Bonjour à tous, je vous présente, voici la Moussaoui Digital Manager chez Pylône. On va parler aujourd'hui Fugital avec mes amis présents ici. Je vous présente Mathieu Gabot qui est directeur commercial chez Waze, Gaëtan Lemercier qui est CEO at Urbit et Bayreau Wengi qui est responsable digital et design chez Christophe Michalac. En introduction, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. La semaine dernière, j'ai voulu aller acheter le cadeau pour la fête des pères de mon mari. Je voulais lui éviter le collier de pâtes que mon fils souhaitait lui offrir. Du coup, ce que je fais, je vais sur Google comme tout le monde. Je cherche pyjama, pyjama homme, parce que je sais que mon mari veut acheter un pyjama. Et je tombe sur Amazon. Je me dis, bon, ils sont un peu partout quand même. Je ne vais pas acheter un pyjama sur Amazon. Un peu plus bas, je tombe sur le slip français. Bon, pourquoi pas. Je vais contribuer un peu à la success story slip français. J'y vais. 70 euros le bas de pige. Je me suis dit, un peu cher payé pour un bas de pige. Bon, du coup, je ressors. Et là, je tombe sur Uniqlo. Uniqlo, très bien. J'aime bien ce qu'ils font. Je regarde. Je tombe sur un pyjama 50 euros. Très bien. Je le mets en e-réservation en boutique. Et je me dis, je vais chercher dans la journée. J'y vais, boutique Saint-Germain, super sympa. À l'entrée, il y a Pepper, qui est là, qui me dit bonjour. Vous savez, Pepper, le petit robot français. Et donc, je me présente au vendeur. Je lui donne la référence de ma e-réservation. Il m'amène le produit. Et là, je me dis, en vrai, il est beaucoup moins sympa. Je lui dis, par contre, j'ai bien en tête un autre pyjama que j'avais vu. Donc, je lui explique brièvement. Il arrive avec sa tablette. Et il me montre un peu le catalogue. Et donc, je lui montre. Il me dit, mais on ne l'a pas en boutique, madame. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais ? Il me dit, écoutez, je vous le commande. Et vous pouvez venir le chercher le lendemain. Très bien. OK. Il rentre mon nom. Il me le réserve. Et là, il me présente la nouvelle collection de pantalons chineaux. Je lui dis, OK, bon, j'y vais. Voilà, madame, vos pantalons. Je lui dis, très bien. Et en fait, je percute que mon mari, une semaine avant, avait acheté des pantalons. Chez eux, chineaux. Et c'est là que je percute. Donc, il m'a identifié. Voilà, l'habitude d'acheter des pantalons. Je vais en fourguer. Donc, bon, ce n'est pas moi qui achète. Du coup, je décide de ne pas l'acheter. Mais à côté, je vois une écharpe qui me plaît bien. Et il me dit, je peux vous faire moins 20%. Je lui dis, OK. Donc, je la prends. Le lendemain, je suis censée revenir. Et en sortant de la boutique, je me suis dit, il est quand même fort. Parce que finalement, je suis venue acheter un produit, chercher un produit que j'avais déjà choisi, que je n'ai finalement pas acheté. J'ai choisi un produit qui, à la base, je n'avais pas sélectionné. Et en plus, j'ai acheté un produit que je n'avais pas prévu d'acheter. Donc, le mec, il a réussi son opération. Chapeau au vendeur. Et là, je me suis dit, je la tiens, mon intro, pour jeudi. Parce que c'est ça. C'est ça, le figital. C'est finalement comment la boutique est au service du consommateur. Et pour vous, c'est quoi, le figital ? Est-ce que vous, vous avez des exemples, justement, comme ça, chez vous ou chez d'autres enseignes ? Bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Tu peux faire Aline, par exemple. Bonjour à tous. Je vous présente Bayrou, 28 ans. Je suis responsable digital et design pour la pâtisserie Michalac. Pour répondre à ta question, le figital, comment je définirais en unidessin ? Je dirais, c'est comment rendre complémentaire l'outil digital au service du retail et comment le retail peut être un espace digitalisé qui permet une jonction entre les deux mondes et qui, finalement, permet un cercle vertueux. Après, effectivement, ça va dépendre du secteur, du positionnement de la marque, de la cible, etc. Mais je pense que le figital permet, en fait, de récolter de la data, de fidéliser, d'apporter une expérience supplémentaire. Dans notre secteur, donc la pâtisserie, effectivement, l'expérience va être un élément très important en boutique. Le client, de manière générale, recherche de l'immersion, du détail, du conseil, de la recommandation. Et effectivement, l'outil digital peut être un élément qui va lui apporter un certain nombre de détails en amont. Pour autant, une fois en boutique, il faut prolonger cette expérience et il faut être à la hauteur de l'attente. Donc, pour résumer, je dirais que le figital, c'est un concept qui doit être bien pensé en fonction de son identité et qui doit être complémentaire en fonction de ses objectifs. Bonjour à tous, je m'appelle Gaëtan, je suis CEO d'Orbit. Alors, j'imagine qu'ici, tout le monde n'est pas familier avec ce mot, Orbit. C'est une startup suédoise qui propose un service de livraison un peu particulier. Pourquoi je suis ici à parler figital ? C'est parce qu'en fait, notre but chez Orbit, c'est un peu de ramener la boutique jusqu'au client par la livraison. Comment on fait ça ? On fait de la livraison en 90 minutes ou sur rendez-vous à 5 minutes près. En plus de ça, quand votre Herber, les Herbers sont nos livreurs, quand il arrive chez vous, il va vous donner les conseils de vente, les conseils d'utilisation, les actualités, les infos de la marque, comme ce que vous auriez eu en magasin avec un vendeur. Et en plus de ça, on est éco-responsable. Nos Herbers se déplacent uniquement à pied et en transport en commun à Paris. Et puis, comment ça marche ? Pour avoir ça, on s'intègre sur les sites e-commerce pour proposer notre service en méthode de livraison. On a notamment un module Presta. Pour répondre à ta question, Vassila, Bayaro a été assez précis. Pour moi, le figital, c'est adapter les atouts du digital dans un point de vente physique, mais aussi inversement, profiter des opportunités qu'apporte un réseau de boutiques physiques, un réseau de points de vente physiques, pour des canaux de distribution digitaux. Et le but de ça, c'est vraiment sur l'expérience. On voit que les gens, de plus en plus, quand ils viennent en boutique, c'est pas seulement pour acheter, mais c'est également pour vivre une expérience. Et quand on cherche, quand on fait du figital, le but, c'est de créer une expérience. Et l'objectif final, quand on crée des opérations figitales, c'est l'harmonisation de l'expérience client qu'on peut proposer entre ces différents canaux. Je sais pas si je parle d'exemple maintenant. Ah oui ? Vas-y, je t'en prie. Non, mais en ce qui concerne Orbit, de toute façon, c'est dans notre ADN pur. On en parlera après, je vais lui donner la parole. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mathieu Gabard. Je suis en charge de l'offre publicitaire de Waze pour l'Europe, sur le segment TPE-PME. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que nous, en fait, Waze, on est un exemple très concret d'une plateforme digitale qui va aider des gens qui sont dans un contexte de navigation, dans le monde physique. Et notre proposition pour les marques, côté publicitaire, c'est de ramener du trafic en point de vente. Aujourd'hui, vous savez que la distribution en France, 90% en valeur, se fait encore en point de vente. Le e-commerce passe à peu près 10 points. Il prend un point chaque année. Mais pour beaucoup de secteurs, en fait, la capacité à driver du trafic en point de vente, c'est un élément extrêmement important. Surtout dans un contexte, aujourd'hui, où on a la multiplication de grandes places de marché, où on est tous comparés avec ses produits, ses forces et ses faiblesses. La capacité à pouvoir rediriger le trafic dans un point de vente, lui délivrer une expérience, quand je reprends votre terme, le fidéliser, le mettre en interaction avec une force de vente qui est formée, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important de nos jours. Et un asset hyper important comparé à des acteurs qui n'ont pas de point de vente physique. Donc moi, ma définition du figital, alors c'est difficile de donner quelque chose de différent, parce que vous avez déjà très bien répondu, mais c'est en effet la fusion du monde physique et du digital. Il faut savoir que c'est un terme qui est déposé par une agence en Australie, mais on peut se permettre d'en parler librement. Mais pour moi, c'est une prise de conscience qui va au-delà juste du magasin qui doit se digitaliser. Les premières fois qu'on a utilisé Mofi Gital, c'était la digitalisation du point de vente. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, et que les parcours clients sont de plus en plus complexes, ils sont délinéarisés, ils sont multisupports, c'est la prise de conscience et l'organisation de toute sa stratégie, marketing, distribution, point de vente, fidélisation, autour d'un consommateur. Un consommateur qui peut switcher maintenant sur n'importe quel type de dispositif et peut être en interaction avec une marque par le biais de plateformes en effet digitales, mais par le biais de lieux physiques, de vendeurs. Donc pour moi, c'est la prise de conscience qu'il faut absolument lier le meilleur du digital et du physique, qu'il faut aligner les équipes, on en parlera en termes d'organisation, pour remettre le consommateur au centre de cette réflexion, parce que c'est lui qui va dicter la façon dont on doit devoir le servir. Donc ce n'est pas pour moi que la digitalisation du point de vente, c'est aussi être capable de penser ça en termes de stratégie de communication, stratégie marketing, qu'est-ce qu'on a envie que les gens fassent sur une application mobile, qu'est-ce qu'on a envie que les gens fassent quand on les fait venir dans un magasin. Une fois qu'ils sont sur le point de vente, ça inclut énormément de choses, la transaction, l'expérience, la relation avec les vendeurs, la livraison aussi. Et une fois que le client est acquis, dans la logique de fidélisation, il y a aussi énormément de choses. Et là, le digital est un élément, à mon sens, extrêmement important pour pouvoir fidéliser les gens, aussi bien que le physique. Donc ça englobe pour moi énormément de choses, et pas que juste la digitalisation du point de vente. Et c'est, je pense, une stratégie qui est maintenant intégrée dans la plupart des stratégies business, pas que marketing, mais business de pas mal d'entreprises. Puis on reviendra sur les exemples par la suite. Justement, est-ce que toi, tu as un exemple ? Là, j'ai pu l'exposer. Alors oui, j'ai pas mal d'exemples. Donc j'ai l'exemple, on va dire, quasiment du quotidien, où je fais mes courses. Mais je vais plutôt prendre l'exemple d'une marque que j'aime beaucoup. Là, je prends un exemple, un titre perso, qui est made.com. Made.com, je pense que vous connaissez tous, c'est un des leaders du design sur Internet. Et c'est une entreprise qui a évolué d'un statut de pure player et qui a ouvert un showroom dans le deuxième arrondissement, je crois, près de l'État de Marcelle. Et ça montre bien que quand on est made, quand on est un leader européen du design, on a quand même pour objectif de délivrer une expérience. Et quand je me suis rendu dans ce showroom, je me suis rendu compte qu'ils avaient tout compris. Ils avaient tout compris parce qu'ils ont repris la force de leur site web, à savoir l'exhaustivité d'un catalogue. Et ils l'ont intégré dans le magasin. Alors comment ils ont fait ? J'étais assez surpris la première fois que j'ai vu ça. Ils avaient affiché des petites vignettes avec tous les produits. Ils l'avaient affiché au mur. Et ils équipent, quand vous allez là-bas, tous les visiteurs d'une petite tablette qui vous permet de scanner ces références produits et d'avoir plein d'informations contextualisées. Donc ils ont été capables de reprendre la force du site web, qui est ce qu'on appelle, vous savez, la longue traîne, la capacité à référencer une multitude de produits et de le transposer dans le monde physique. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Deuxième élément, ils ont apporté ce qu'offre le monde physique, à savoir les objets et la texture. Je pense que quand on achète, la première fois que j'ai acheté un meuble sur Made, j'avais des questions sur sa taille et surtout sa mise à disposition et son intégration dans mon salon, ma chambre. Et donc là-bas, vous pouvez, avec des expériences de réalité augmentée, simuler l'intégration d'un objet dans un espace. Comme le fake air. Exactement. Vous pouvez aussi avoir des textures, une couleur, une texture, c'est du sky, c'est du cuir, c'est du plastique. Ça ne se touche pas sur Internet. Et là, on arrive à retrouver, grâce à ce showroom, une interaction physique avec le produit qui est extrêmement intéressante. et aussi la force de relier, reboucler la boucle, être capable de scanner des produits, de les mettre en situation, de les toucher, de les comparer, mais aussi de les commander, à savoir rajouter les produits qu'on a finalement touchés ou découverts physiquement ou virtuellement dans un espace, les rajouter à son panier, pouvoir les acheter, se les faire livrer. Pour moi, c'est un bon exemple de FIGITAL où finalement, on est parti d'une entreprise qui était un pure player et qui a réussi par l'ouverture de ce showroom, je ne sais pas s'il y en a d'autres, peut-être, je ne suis pas un expert, à donner beaucoup plus de valeur à ce qu'il proposait, peut-être à toucher une cible différente, à faire venir des clients existants, les faire peut-être réacheter. Je trouve que c'est un exemple extrêmement intéressant et qui, je pense, apporte beaucoup de valeur à la marque et au business dans son ensemble. Et Bayreau, est-ce que vous, chez Michalak, justement, vous avez une stratégie FIGITAL ? Alors, je vais juste peut-être dire deux, trois mots sur ce qu'est la pâtisserie Michalak. Alors déjà, juste pour en recentrer, c'est la maison de pâtisserie artisanale fondée par le chef Christophe Michalak qui fait partie, qui est reconnue comme un des grands chefs pâtissiers français qui a été formé par des grands chefs tels que Pierre Armé, qui a travaillé chez La Durée, chez Fauchon, qui a donc fondé... J'ai fait un atelier déjà. J'ai fait un atelier, parce qu'on propose des cours de pâtisserie, exactement. Donc, en fait, il a fondé sa maison de pâtisserie en 2013, première boutique avec un espace de cours de pâtisserie, avec un labo intégré dans la boutique. Donc, c'était toujours dans un esprit de réinventer la grande pâtisserie française. On est sur un positionnement haut de gamme. Donc, tout ça pour préciser que justement, chez nous, on a une clientèle qui a des attentes différentes d'une pâtisserie traditionnelle. On a un ADN qui est aussi différent. On a quatre exigences principales qui sont l'émotion, l'élégance, l'efficacité. Ça, ça colle à son ADN au chef Christophe Michelac. C'est un chef ultra dynamique, etc. Donc, il faut que cet ADN-là soit retranscrit dans tout le parcours client. C'est-à-dire que la pâtisserie, c'est un moment de plaisir. C'est pas quelque chose... C'est pas un... C'est pas un secteur qui est indispensable. Donc, on va chercher de la pâtisserie pour partager, pour offrir, pour une pâtisserie du chocolat, du gringotage, des macarons. Donc, quand on rentre... Dans l'hédonisme, finalement. Exactement. Exactement. Donc, il faut que notre stratégie soit contextualisée dans cette optique. Donc, un client, pour nous, qui rentre en boutique, il a deux exigences principales. Immersion, c'est-à-dire comprendre le concept, d'où ça vient, les matières premières. Et ensuite, il a une exigence d'expérience. Donc, ça, c'est plutôt en termes de... Du coup, c'est le conseiller de vente qui va lui apporter un accueil particulier. Donc, voilà. il y a une logique qui est pensée. Donc, maintenant, comment on drive un public dans nos boutiques ? Évidemment, le levier digital est très important. Nous, c'est un de nos leviers principaux. Instagram, Facebook, surtout Instagram depuis quelques années. il y a énormément de chefs pâtissiers peu connus qui sont très suivis sur Instagram. On peut parler de Cédric Grelais, peut-être certains le suivent, qui est un chef pâtissier qui met vraiment en avant l'esthétique du produit, etc. Donc, nous, ce qui va être important pour nous, c'est rapprocher le produit du client sur le détail, sur les matières premières, sur la façon dont il a été conçu, pensé. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est que le client reste un maximum de temps en boutique. Donc, effectivement, on va peut-être en parler ensuite. Il y a l'espace boutique qui est pensé grâce au digital. D'accord. Et concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que votre vendeur, il est... Voilà, j'arrive chez vous. Je veux acheter un gâteau pour un anniversaire. Comment vous sublimez mon expérience ? Tout d'abord, il y a les 30 premières secondes qui sont très importantes. Ça, c'est de la force de vente, c'est de la formation de vente. Maintenant, comment on intègre le digital ? C'est très simple. Toute vente se finalise par une prise de contact. Donc, il faut qu'on puisse garder un contact avec le client. Ça peut être par des supports physiques, flayers, des clients de prise de commande avec une redirection sur nos réseaux sociaux qui sont très importants ou bien, tout simplement, la fidélisation par des fiches clients dématérialisées. Et ensuite, nous, on a en relation avec notre site internet toutes nos données et justement, le client qui arrive, il faut qu'il puisse être suivi ensuite, qu'il puisse être ciblé par tranche d'âge, par pourquoi il est venu, quel est le contexte, est-ce que c'est pour un événement, est-ce que c'est un professionnel, etc. Donc nous, le digital, il va nous servir à identifier quel est le client, pourquoi il est venu et pour continuer sur l'exemple que tu as cité, je me demande si ce n'était pas l'entreprise Diax qui a travaillé avec Made. Est-ce que ça te parle ? En fait, je parle de Diax car c'est une entreprise qui propose des boutiques virtuelles, en fait, qui recrée un univers, qui propose de recréer des univers sur les sites de leurs clients et on a été contacté par cette entreprise il y a peu de temps et justement, l'outil digital est utilisé pour retranscrire l'univers de la boutique. Justement, on a un petit parcours client, deux, trois produits phares avec une description précise, etc. Et le but, c'est de recréer une ambiance de boutique avec éventuellement du texte, de l'audio, de la vidéo, mais pas comme un site classique en recréant un univers. Donc nous, le digital, on l'utilise plutôt pour recréer l'expérience ensuite. Et vous me parliez tout à l'heure effectivement de votre collaboration avec Urbit. Oui. Du coup, Gaëtan, toi, comment tu fais pour prolonger cette expérience parce qu'il y a quand même une certaine exigence à avoir ? Donc concrètement, comment ça se traduit ? Si je retourne un peu la question et que je regarde quelles sont les valeurs ajoutées d'une boutique physique, nous, chez Urbit, on a identifié trois. La première, c'est l'immédiateté. On ressort de la boutique avec ce qu'on est venu acheter. La seconde, c'est le service, le contact qu'on peut avoir avec son vendeur. Moi, je suis un gros utilisateur d'e-commerce et parfois, je vais en boutique et ça me donne la banane. Pourquoi ça me donne la banane ? Parce que je vais avoir un contact avec un vendeur qui va me raconter une histoire, qui va me raconter l'histoire du produit, qui va me donner des conseils d'utilisation et ça, c'est ce qu'on essaye d'apporter chez Urbit. Quand le Herber arrive, il va donner ses conseils d'utilisation, ses infos sur la marque, on ouvre une nouvelle boutique, on ouvre un pop-up, c'est à ce moment-là que ça arrive. Voilà sur ça. Ouais, sur la collaboration, en fait, sur le site Michalac, vous pouvez vous faire livrer vos produits avec Urbit en 90 minutes ou à heure précise. Quand on dit heure précise, c'est un créneau à 5 minutes près. Et ce, à Paris et dans 20 communes de la Petite Couronne. Mais est-ce que vous comptez vous étendre à d'autres régions ? Alors, on a des plans d'expansion pour 2019 en France et on est aussi présent à Stockholm et Londres parce qu'on est une start-up suédoise. Très bien. Et justement, pour vous, quelles sont les différentes parties prenantes de sa stratégie digitale, finalement ? Donc, les acteurs dans les entreprises. On en a parlé quand on préparait cette conférence. le vendeur est extrêmement important. Bayaro en a parlé. Il a insisté sur la formation des vendeurs pour accueillir la clientèle. Nous, on a un exemple très concret. À Noël, on a fait une opération avec une marque de beauté. C'était assez simple. Dans 6 boutiques parisiennes, on donnait des iPads et sur proposition de la force de vente, on pouvait offrir le service Herbit pour que les gens qui étaient super chargés ou qui voulaient faire des cadeaux puissent directement commander un Herber depuis la boutique. Et la conclusion de ça, c'est que la performance de l'opération dépend énormément de l'implication des forces de vente. Sur les 6 boutiques, on avait une boutique avec 0 commandes sur 2 semaines et une boutique avec 29 commandes sur 2 semaines. Et en fait, quand on en a parlé avec la personne qui drivait le projet du côté du retailer, ça coïncidait avec l'image qu'ils avaient des forces de vente en local, de l'implication de ces forces de vente, du rapport qu'ils avaient avec le manager. Donc une expérience digitale est extrêmement dépendante de la performance, de l'implication et de l'enthousiasme des forces de vente. Je suis complètement d'accord parce que je pense que demain, enfin aujourd'hui, demain c'est déjà aujourd'hui, le vendeur est souvent négligé justement dans toutes les stratégies digitales et à fortiori et digitales. Et je pense effectivement que demain, il faut vraiment mettre en fait tous ses efforts sur le vendeur parce que c'est lui le premier contact. Et je pense aussi que le futur sera fait grâce aux nouvelles générations qui sont, elles, très sensibles à tout ce qui est réseaux sociaux et aux liens sociaux. Et je pense que finalement, les boutiques vont devenir plus un lieu de rencontre, un lieu social qu'un lieu d'achat parce que, on ne va pas se le cacher, et je pense que l'évolution des ventes internet vont continuer à évoluer et que les futures générations vont finalement se rencontrer en boutique pour faire du lien et pour sociabiliser. Et si le vendeur ne joue pas le rôle du community manager boutique, ça ne marchera pas. Et justement, le futur, est-ce que vous le voyez comme moi je le vois ou quelles sont vos perspectives pour le figital ? Alors, le futur, je dirais que c'est presque déjà le présent. Je ne sais pas si exactement ce que je veux dire. La grosse tendance qu'on voit, et Mathieu en a parlé, c'est les pure players, ces gens qui n'existaient que sur Internet qui justement se mettent au lieu physique. Alors, le numéro 1, ce qu'on a vu en premier, c'est Amazon qui a racheté Whole Foods aux Etats-Unis. Donc, ceux qui sont déjà allés dans un Whole Foods il y a quelques années, maintenant c'est un peu différent parce que vous pouvez tomber sur des rayons où il y a des petites étiquettes prime, et en fait, si on est membre prime, on a des promos. Donc ça, c'est vraiment utiliser un réseau physique pour étendre son expérience et harmoniser son expérience. C'est-à-dire qu'on a les avantages prime sur le site Internet et on a les avantages prime en boutique Whole Foods. Et c'est quelque chose qu'on voit avec d'autres acteurs. Zalando qui a ouvert un outlet à Berlin. Spartou qui a racheté André en France. Bergamote et Birchbox qui ont monté des pop-up. Birchbox, on a même fait un magasin permanent. Je pense aussi au Slip français qui a ouvert sa boutique aussi. Le Slip français qui a commencé sur Internet et qui a ouvert sa boutique. En fait, ça montre que alors qu'on ringardisait la boutique physique il y a quelques années, ça revient au centre des enjeux d'un retailer, même pure player à la base. Et que le but, c'est d'offrir une expérience partout où le client se trouve. Mathieu ? Peut-être pour répondre sur la question d'avance sur l'alignement, je pense que c'est un sujet éternel depuis pas mal d'années, c'est l'alignement du marketing et de la distribution et des commerciaux. Et on voit aujourd'hui quand même une multitude de marques ont pris conscience que les stratégies marketing, le site web n'est pas un concurrent du réseau physique mais au service du réseau physique. Je connais très bien parce que moi qui suis digital manager quand j'arrive en boutique, c'est à peine si on ne me jette pas des gousses d'ail. Dans le grand sujet de la transformation digitale des entreprises, c'est la prise de conscience que tout doit être tourné vers le client, c'est vraiment se tourner sur une organisation qui est focus sur le client, qui est une synchronisation, c'est assez basique, mais entre les prises de parole d'une marque sur différents supports qu'ils soient physiques ou digitaux, qui va créer une sorte d'envie qui va driver de l'intérêt pour la marque, ses produits, qui va driver du trafic en point de vente et avoir une forme de continuité et faire en sorte qu'il y ait une synchronisation, un planning et faire en sorte qu'en effet la personne qui délivre in fine la valeur, le produit ou qui conclut la vente dans un point de vente elle soit aussi formée. Moi je pense qu'il y a un enjeu RH qui est extrêmement important, forcément de recrutement de profils qui sont adaptés et qui sont conscients du monde dans lequel on vit, mais aussi un enjeu de formation des gens qui sont là depuis peut-être quelques années, quelques dizaines d'années, qui voient souvent d'un mauvais oeil le digital parce qu'ils pensent que ça va leur piquer leur job, ils pensent que ça va disrupter l'entreprise et qu'ils n'auront plus de place. Donc l'enjeu pour moi de formation des équipes commerciales mais de toutes les équipes qui finalement représentent une marque dans un point de vente sont extrêmement importantes. Que le point de vente d'ailleurs vous appartienne ou que vous soyez distribué dans la grande distribution par exemple. Donc je pense que c'est un alignement justement de ces différentes entités, le marketing, le réseau, la vente et je rebook toujours sur aussi la fidélisation, à savoir qu'une personne qui a découvert un produit, qui a eu une expérience en point de vente ou qui a eu une expérience sur le site web qui l'a acheté, elle peut aussi venir dans le point de vente pour se plaindre ou pour avoir des informations complémentaires sur comment utiliser les produits. Donc ne pas oublier la partie CRM, la relation client. Donc je pense que c'est extrêmement important que les entreprises se réalignent et définissent des projets communs, c'est un peu barbare comme on met des KPI aussi parce que tout ça c'est pas juste fait pour du gadget, c'est fait pour gagner en efficacité, augmenter son taux de conversion, augmenter son panier moyen et augmenter la satisfaction client pour que la personne réachète et devienne parfois même un ambassadeur de la marque sur les réseaux sociaux par exemple. Donc je pense que c'est vraiment un alignement au sein des structures des entreprises qui doit être fait. Maintenant sur les perspectives, je pense que, tu l'as bien dit, c'est pas quelque chose dans le futur, c'est déjà une réalité. Je pense que vous avez tous compris que depuis quelques années, la plupart des Français ont un petit appareil qui s'appelle un smartphone avec eux, ils dorment avec, ils vivent avec et ce smartphone leur a donné beaucoup de puissance et d'intelligence. Moi je l'appelle le smartmate, je ne l'appelle plus le smartphone. Donc certains essaient de se détoxifier mais la réalité, c'est que quand quelqu'un arrive en point de vente, aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'il ait déjà fait toute une batterie de recherches, de comparaisons et qu'il sache peut-être parfois mieux que le vendeur quelles sont les spécificités du produit, quelles sont ses forces, ses faiblesses. Donc là, on revient sur la logique de formation, il faut que le vendeur soit vraiment au goût du jour et des éléments de réponse quand le client lui pose des questions sur le prix, la disponibilité. Donc voilà, je pense que les parcours clients vont devenir de plus en plus complexes, ils sont de moins en moins linéaires, j'en parlais tout à l'heure. Le smartphone, mais pas que, est quelque chose qui a accéléré tout ça. On voit maintenant naître de nouvelles interfaces, vous avez vu les différentes annonces de gros acteurs sur la voix, la capacité à commander avec la voix, 25% aux Etats-Unis, Google qui a annoncé il y a quelques jours un appartement avec Carrefour, on a parlé d'Amazon aussi. Donc du coup, il faut, je pense, être au fait de là où sont les clients, de ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ça va justement permettre de comprendre le client, c'est les bases du marketing. Le marketing, c'est d'abord comprendre son client, comprendre ses attentes, pour ensuite adapter une stratégie qui va l'aider à le toucher dans le bon contexte et l'amener à faire certaines actions. Je pense que là, c'est exactement ça, c'est essayer d'être toujours en veille, essayer de se restreindre sur la partie gadget. Je pense qu'il y a beaucoup de bon sens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui font, beaucoup de marques qui font des choses qui sont un petit peu gadget parce qu'on est dans l'innovation. La réalité, c'est est-ce que ça sert de business ? Est-ce que finalement, depuis que vous avez lancé une application mobile, depuis que vous avez lancé un relais Web2Store, vous êtes capable de mesurer déjà ? Est-ce que vous êtes capable de mesurer une opération marketing sur le point de vente ? Après, l'innovation, pour moi, elle ne se limite pas justement qu'à l'innovation technologique. Pour moi, repenser justement le métier du vendeur, c'est aussi une innovation parce que ça part de la réalité et des attentes des générations futures. Exactement. Et donc combiner, en fait, le meilleur des expériences et des points de contact digitaux avec le physique et ce serait dommage d'investir beaucoup d'argent, beaucoup de technologie dans le digital pour, in fine, se retrouver avec une expérience déceptive en point de vente. Donc je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de comprendre l'utilisateur. Chez Google, il y a des choses qui sont assez simples. Ils disent souvent qu'il faut d'abord connaître le consommateur, connaître ensuite la valeur qu'on peut apporter à nos clients et ça, on est tous les artisans de nos marques et arriver à connecter les deux. Je pense que les marques dans le futur qui tirent au profit du digital, ce sont celles qui vont d'abord bien connaître leurs utilisateurs. Là aussi, beaucoup de bon sens et être capable de répondre à leurs attentes avec des expériences qui mêlent le physique et le digital, différents points de contact. Mais je pense que le contact physique en effet ne pourra pas être remplacé et toute la tendance qu'on voit des e-commerçants se porter ou acquérir des entreprises qui ont des points de physique montre que pour certains produits, même si le parcours client se prépare se mûri en ligne, on va manger un burger dans un restaurant, on va acheter une voiture en concession jusqu'à présent, on va acheter certains produits dans le magasin. Donc on peut venir le récupérer, on peut le payer, on peut le commander sur place, se le faire livrer. Donc maintenant, c'est ça qui est intéressant. C'est que si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans la distribution, avant, il fallait y aller dans le magasin, il fallait payer dans le magasin. Ensuite, on a permis de commander en ligne pour aller chercher dans le magasin. Maintenant, on peut commander dans le magasin, se faire livrer où on peut tout faire en ligne. Je pense que voilà, la boucle est bouclée, on a ces quatre opportunités et donner le choix à l'utilisateur parce qu'on sait que chaque utilisateur est différent, il raisonne différemment en fonction de son âge, son expérience avec notamment le digital, son besoin en termes de conseils et son degré d'avancement dans le parcours client. Certains sont très en amont, certains sont décidés. Il faut comprendre tout ça pour mieux le servir et pour mesurer son ROI et développer son business de manière intéressante. En personnalisant le service parce que de toute façon, on n'y arrivera pas sans. Exactement. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi justement à une stratégie digitale que tu pourrais éteindre chez Michelac ? Oui. En fait, ce qui, dans notre cas, va être intéressant à l'avenir et ce qui se développe déjà beaucoup, c'est le live. Quand je dis le live, c'est-à-dire en fait, c'est un peu ce que tu disais, rien ne pourra vraiment remplacer le contact humain. Ce qu'on recherche tous, c'est voir du live, voir de la story, de la vidéo, être au plus près de ce qui est loin de nous. Donc, nous, ce qu'on va développer à l'avenir, par exemple, parce qu'on a une partie cours de pâtisserie, on va développer le live, ce que beaucoup de chefs font déjà, c'est-à-dire simplement, on propose des cours de pâtisserie à un certain prix. Effectivement, là, c'est une expérience qui est vécue avec le chef physique autour d'une table. Du coup, il y aura des consommateurs ou c'est... Alors, il y aura deux typologies de cours. Donc, il y aura des cours qui sont vécues physiquement. Pour autant, on peut faire des cours en live et avoir encore plus de temps. D'accord. Pour prolonger l'expérience. Pour prolonger l'expérience, apporter un détail supplémentaire. Ça, c'est une partie. Ensuite, pour revenir sur la partie boutique, on a la gamification aussi qui est un outil incroyable d'expérience. Il y a une société qui s'appelle Bubbles qui, avant, faisait des outils de chargeurs en boutique. Peut-être que tu as... Oui, je connais très bien. Qui désormais propose des systèmes de gamification. Une chance sur cinq de repartir avec son panier. C'est incroyable. De ne pas payer sa commande. En fait, c'est tout simple. Je suis une marque. Je fais un Facebook Ads classique. Je cible un certain nombre de personnes par rapport à une opération que je souhaite faire. Je leur propose un lien. Sur ce lien, ils ont, par exemple, une landing page personnalisée iconographiquement sur la charte de ta marque. Ça peut être un tirage au sort avec, par exemple, trois gâteaux. Du coup, je reçois un code. Évidemment, il a nom, prénom, mail, téléphone, quand même. Sinon, ce n'est pas intéressant pour nous. Et du coup, avec ce code-là, une fois qu'il arrive en boutique, il y a une tablette sur place. Il scanne son code et il a une chance sur X d'être remboursé de son panier ou bien d'avoir un cadeau. Tu me diras parce que moi, je les rencontre la semaine prochaine. Moi, je les ai rencontrés hier. Non, mais en fait, c'est pour dire que pour parler un peu d'avenir, le digital va nous permettre de se rapprocher de la boutique de façon physique. D'une part, avec le live, avec la réalité augmentée. Comme tu parlais de l'IKEA, mais j'adorerais que demain, je puisse avec mon téléphone visualiser la pâtisserie, à quoi elle ressemble. C'est souvent des questions qu'on a, c'est des questions toutes bêtes. Est-ce que c'est 4-5 personnes, mais est-ce que c'est grand ? Quelle taille ça a ? Il y a un besoin matériel. Pour autant, on a toutes les infos sur le site, on a toutes les photos, on a des vidéos 3D, mais il y a un plaisir qui est totalement différent quand on a vraiment l'aspect matériel. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est aussi vrai chez Pylone parce qu'effectivement, on a un site internet, on a nos boutiques et en fait, nos boutiques, ils ont un territoire visuel et émotionnel tellement fort que moi, de toute façon, je n'arriverai jamais à reproduire sur le site et multiplier les expériences en boutique, offrir une expérience différente en boutique, je pense que c'est un vrai levier pour fidéliser ma clientèle et offrir un service supplémentaire en boutique. Donc, vous l'aurez compris, le figital, c'est bien, mais un vendeur figital, c'est mieux. On arrive au terme de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. Oui, une question au tandem bâtisserie et livraison à valeur ajoutée. Suite à vos premières expériences, avez-vous pu constater un renouvellement de votre clientèle et si oui, sur quelle base, avec quel type de profil ? Oui, on a... Grâce à Orbit, je vais prendre le cas précis d'Orbit, puisque nous, on a plusieurs typologies de livraison, mais du coup, on peut livrer des produits frais ou des produits secs, chocolat, grignotage sur Paris et proche banlieue, donc 20 villes, soit au plus vite, c'est-à-dire que là, il doit être 15h10. Je peux aller sur le site christophemichelac.com ou la durée ou d'autres confrères. pour commander un gâteau qui arrivera dans une heure. Donc effectivement, cette clientèle qui est dans l'immédiateté, qui est peut-être une clientèle plutôt active, connectée, qui est plus ou moins jeune, entre peut-être 25-35, qui est habituée à l'outil digital, qui va faire confiance à l'outil digital, parce qu'effectivement, la pâtisserie, c'est un secteur qui est quand même assez traditionnel historiquement. On peut avoir des sites totalement différents, on peut avoir une mère de famille qui ne commandera, qui sera peut-être un peu plus âgée que nous et qui ne fera pas confiance instinctivement à un service de livraison, qui va avoir peur pour son gâteau, qui va se dire non, il va arriver dans quel état, donc moi je préfère me déplacer, etc. Donc effectivement, cette clientèle-là, on arrive aussi à la garder par d'autres supports, par d'autres outils, mais Urbit nous apporte une clientèle connectée, jeune, qui utilise Uber, qui utilise ces applications de notre temps et donc oui, on arrive à le quantifier. C'est assez récent notre collaboration, mais effectivement, ça répond à un besoin d'immédiateté et pour le coup, c'est une clientèle qui est quand même assez différente qu'une clientèle familiale, traditionnelle, de passionnés. Merci. Si je peux rajouter quelque chose, le cas de Michalac est un peu particulier parce que c'est déjà une clientèle un peu plus jeune que d'autres pâtissiers, potentiellement. Nous, l'exemple qu'on a avec La Durée, et ça vient d'un retour qu'eux nous ont fait, c'est que justement, ils avaient, grâce à Urbit, accès à une nouvelle clientèle. Alors c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est le service, un service de livraison qu'ils n'avaient pas nécessairement avant, donc des gens qui n'ont pas envie de se déplacer, surtout que je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez La Durée, mais par exemple, sur le magasin des champs, il y a 30 minutes de queue avec des touristes, donc ce n'est pas forcément l'expérience qu'on veut vivre en boutique. Ensuite, il y a du renouvellement et du renouvellement avec des moyens différents, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire du click and collect un jour, le suivant, il va prendre une livraison Urbit, puis après, il va aller déguster en boutique. Donc c'est ça que ça peut apporter aussi de rajouter ce genre de service. Compléter le panel d'expérience. Merci. S'il y a des questions ? En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et votre présence. Merci.